Il y a parfois, je ne sais pas, sous l'empire de la colère, des questions qui ont été posées ici, comme quoi ce massacre aurait été préparé. Moi, j'estime que c'était sous l'empire de la colère. Est-ce que, selon vous, tous les dispositifs, toutes les actions qui auraient été accomplies, étaient-ils destinés à conserver le pouvoir ou à commettre ces infractions le 28 septembre, le jour suivant? Oui. Les actions visaient à conserver le pouvoir. À conserver le pouvoir. Voilà. Et non, la repression du 28 septembre n'a été qu'une coïncidence malheureuse, oui ou non? Je l'ai dit, c'est une coïncidence... Malheureuse. Malheureuse. Parce que, parfois, le destin est inévitable. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur le président. Monsieur le président. Je pense que cette fois-ci, c'est terminé. Et on vous remercie. Merci. Je voudrais juste que vous me permettiez de poser deux ou trois questions à monsieur Tumba Diakite. Est-ce que, à cette phase, on va rappeler que les questions qui peuvent être posées maintenant ne peuvent être que nouvelles? On ne peut plus revenir sur ce qui a été posé déjà comme question, rependu plusieurs fois. Voilà. Reposé, rependu. S'il y a de nouvelles questions, le tribunal va les accepter. Mais si c'est une ancienne question qui a été posée plusieurs fois, rependu plusieurs fois, le tribunal sera obligé d'intervenir pour arrêter la question. Monsieur le président, les deux questions dont je parle, je pense n'avoir quitté la salle que pour quelques instants. Et mes notes me sont fidèles. Ce ne sont pas des questions qui avaient été préalablement posées. Permettez que je... Allez-y. Si vous estimez que tel est le cas, vous me retirez la parole, je ne vais pas m'offusquer. Allez-y. Je suis très respectueux des pouvoirs que vous incarnez. Alors, monsieur Diakite, la question que je vous pose, je voudrais juste que vous me confirmiez que vous étiez sorti uniquement avec monsieur Foromo, le 28 septembre, que vous avez ailé à l'intérieur du camp. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit ? Oui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il y a une personne qui peut confirmer effectivement que vous étiez sorti seulement avec monsieur Foromo, de l'enceinte du camp qui abritait la présidence de la République à l'époque. Oui. Cette personne, c'est qui ? Monsieur Lusénifal. Monsieur Sidi Atouré. Monsieur Mouktar Diallo. Voilà, Jean-Marie, lui, il est décédé, mais eux peuvent clairement définir toutes les séquences qui étaient avec moi. Parfait. Je parle de votre départ du camp. Est-ce que quelqu'un vous avait vu embarquer monsieur Foromo à bord de votre véhicule ? Non, je n'ai pas remarqué ça. Tel que je suis descendant, la descente des escaliers, le véhicule, j'ai aperçu Foromo, je l'ai appelé, il est venu, je suis sorti avec Foromo. Parfait. Où il est monsieur Foromo, si vous connaissez bien sûr ? J'avais une fois appris qu'il prenait garde l'ex-ministre, hélas Papakoli Kourma. Je ne sais pas maintenant quelle est sa position. D'accord. La toute dernière question. Après tout ce qui s'est passé, vous étiez recherché. Vous le saviez. Comment vous êtes sorti d'ici ? Je suis resté ici d'abord et je suis sorti en toute sincérité sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne, monsieur le procureur. Sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Par voie terrestre, ferroviaire, aérienne ? Oui, par voie terrestre. Par voie terrestre. Oui. Merci monsieur le président, nous en avons fini. Merci. Merci. Oui, comme je l'ai dit au ministère public, de nouvelles questions. Je vous remercie, monsieur le président. Je ne veux pas être long et je ne veux pas me répéter. Je vais répéter trois questions. La première question, monsieur Toumba Diakite, étant donné les efforts que vous avez fournis pour l'accession de monsieur Moussa Daddiskamara à la présidence, pourquoi vous vous êtes contenté seulement que du poste d'aide de camp ? Est-ce que vous n'étiez pas ambitieux peut-être réclamer un poste ministériel ? Qu'est-ce qui a prévalu à l'acceptation de ce poste ? Cette question a déjà été posée, mes répondus. Une nouvelle question. D'accord. Monsieur le président, il a dit ici qu'à un moment donné, monsieur Daddiskamara n'acceptait plus, il était presque marginalisé. Est-ce que le fait d'aller au stade, ce n'était pas un moyen de contribuer à la préservation du pouvoir de monsieur Moussa Daddiskamara ? Non, maître, non, maître, j'ai expliqué sincèrement, en harmonie avec ma conscience, sincèrement. Les circonstances qui m'ont amené à sortir, c'est une réalité. Moi, je n'allais pas le dire, personne ne sort. Ou, lorsque les leaders étaient avec moi, c'était facile que je les prenne pour aller faire la bassesse, pour leur montrer que je travaille, les voici ici. D'autres questions ? Est-ce que vous considérez le fait qu'il y ait la répression des événements au niveau de la manifestation du 28 septembre était l'élimination d'un obstacle pour la conservation du pouvoir ? En tout cas, c'est ce que lui, voilà, il a fait par les actes et les faits, c'est comme ça, il a... La dernière question, peut-être... Vous avez dit ici hier que, à la suite des événements du 28 septembre, plusieurs personnes ont été libérées, ont été arrêtées, et que ces personnes ont été libérées par le président Daddiskamara. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? J'ai apporté la preuve. Le rapport du commissariat, du commissaire central, hein ? Hein ? C'est là ? D'autres questions ? Le rapport est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que ces événements, les massacres du 28 septembre, ont été ordonnés, planifiés et exécutés par le président Moussa Daddiskamara et son entourage ? C'est ce que j'ai dit ici, moi, parce que j'ai refusé depuis la thèse des commissariats, j'ai dit, hein, 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 j'ai dit, le pouvoir est gardé, c'était un montage. J'ai dit, non. D'autres questions ? Enfin, est-ce que le président Moussa Daddiskamara a usé de tous ses moyens et facultés pour protéger les auteurs de ces massacres ? Voilà. Merci. Merci, monsieur le président. C'est ça. Merci, monsieur le président. M. Maki. Oui. Je n'ai pas compris. Oui. Ça, c'est déjà... Oui, c'est par rapport à quoi, monsieur le procureur ? Oui. C'est par rapport à la main de la bâtonnée. Oui, je viens sur ça, monsieur le procureur. Moi-même, je... C'est ce que j'ai demandé à M. Maki. Oui. Laissez-moi, laissez-moi lui demander. Voilà, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier. Oui. Voilà, je ne sais pas. Quel courrier ? Ah, vous voulez que je le lise ? Oui, je voulais savoir si c'est possible. Voilà, c'est un courrier par rapport à la cotisation. Ah. Bon. C'est réglé. Demandez, vous bâtonnier. Bon, on n'a pas reçu de note encore. J'ai la quittance avec moi. Voilà. En attendant d'avoir ça, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour... Bon. Voilà. Parce qu'on n'a pas reçu encore. On n'a pas de retour par rapport à ça. Moi, je suis d'accord, monsieur le président. Vous pouvez nous excuser. Je suis d'accord, monsieur le président. Est-ce que quelqu'un d'autre me pose des questions ? Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... Monsieur le président, au côté des partis civils, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Voilà. Et là, c'est dans le cadre.